Bonsoir Karine, vous avez rencontré Jean-Luc Vanderhead et vous avez la chance d'être en ce moment même dans la cabine du bateau du Vainqueur. Comment vit-il ce retour sur Terre après cet exploit le navigateur ? Écoutez, c'est un homme heureux que nous avons rencontré, vous l'avez dit, ici même dans la cabine d'un navire devenu lui aussi héroïque, un homme qui se marre tout le temps. Alors Jean-Luc Vanderhead a passé plus de 7 mois en mer et pourtant quand vous lui demandez si la solitude, il aime ça, il répond non, ce n'est pas la solitude, ce n'est pas être seul que j'aime. Ce que j'aime, c'est de relever des défis en solitaire. Et quel défi il a relevé là puisqu'il a gagné cette course mythique ? Il a battu le record qui datait de 1968 qui était de 312 jours. Alors pourquoi participer à une telle course, comme vous l'avez dit, à l'ancienne, sans électronique, sans assistance, sans GPS ? Tout simplement parce que pour lui, c'est la manière de retrouver les sensations de son enfance, les sensations qu'il avait quand il lisait les livres des aventuriers, puis les sensations de ses débuts. Imaginez, il y a 40 ans, il ne pensait pas, lui, qu'un GPS pourrait un jour exister. Alors quelles sont ses priorités maintenant après avoir répondu à toutes les sollicitations des médias français et étrangers ? Eh bien, c'est de prendre un bain, de manger un steak et de boire un verre avec ses amis. Et puis ce bateau, que va-t-il le devenir ? Eh bien, écoutez, il n'est pas plus attaché que cela à ce navire. Il espère le vendre pour passer à autre chose, pour vivre d'autres aventures. Il a réalisé six tours du monde en solitaire, dont un à l'envers. Il dit tout simplement que la mer est son espace de liberté. Karine Henry pour TV5MOND. Merci, Karine, pour toutes ces précisions en direct des Sables d'Olonne.